L'eau est un élément clé de la vie sur Terre. C'est en effet une ressource pour les besoins et le bien-être des populations, alimentation en eau potable, production agricole, industrie. C'est aussi un milieu de vie pour la faune et la flore, les rivières, les lacs. L'eau se manifeste aussi sous forme de risque lorsque se créent des inondations. Enfin, l'eau transporte la plupart des polluants et peut donc générer des impacts aussi bien pour l'environnement que pour la santé des populations. Le laboratoire Hydro-Sciences Montpellier rassemble près de 180 chercheurs et enseignants-chercheurs qui s'adressent à ces enjeux liés à l'eau. Et ce, tout particulièrement pour les régions méditerranéennes et tropicales. Ces chercheurs prennent notamment en considération les effets du changement climatique et des activités humaines. C'est ce que l'on appelle le changement global. Les travaux de recherche d'Hydro-Sciences Montpellier portent tant sur la quantité d'eau disponible que sur sa qualité, que nous étudions aussi bien au laboratoire que sur le terrain. Sur le plan de la quantité, nos chercheurs sont des experts du cycle de l'eau. La pluie, l'évapotranspiration liée à la végétation, le ruissellement qui donne lieu aux rivières et aux eaux de surface, enfin l'infiltration dans le sous-sol qui crée les nappes d'eau souterraine qui elles-mêmes donnent naissance à des sources dont l'eau peut être prélevée par des forages. Tout ceci s'adresse à ce que l'on appelle la zone critique. Nous mettons notamment au point des modèles numériques pour gérer le cycle de l'eau et notamment celui des nappes d'eau souterraine, mais aussi pour protéger les populations vis-à-vis des inondations. Sur le plan de la qualité, nous évaluons les impacts des contaminants sur la santé humaine. Nos laboratoires sont capables d'identifier combien de grains de sucre d'un contaminant auraient pu être jetés dans une piscine olympique et même d'en déterminer l'origine grâce à leur composition isotopique. Pesticides, résidus médicamenteux, métaux, rien n'échappe à nos appareils de mesure. Nous étudions aussi dans les rivières et les eaux souterraines les bactéries qui ont été rendues résistantes aux antibiotiques par un usage inadéquat de ces médicaments. Et ces bactéries peuvent avoir en effet un impact important sur l'environnement et la santé humaine. Nos chercheurs s'intéressent bien entendu aussi au virus. L'équipe travaille sur la présence des pathogènes humains dans les milieux hydriques et c'est tout naturellement que nous sommes intéressés à la présence du coronavirus dans les eaux usées comme un indicateur du niveau de l'épidémie dans la population concernée et aussi comme une indication de l'évolution de cette épidémie. Ainsi, on a commencé à mesurer ces coronavirus dans les eaux usées de la métropole de Montpellier mais aussi sur le littoral près ici qui a une importance touristique majeure, donc la Grande Motte et le Gros du Roi et nous avons pu montrer que dès la fin du confinement, on avait un niveau très bas de virus tel qu'on voit sur le graphique ici et que dès le printemps, la fin du printemps, on a une remontée assez rapide de ce niveau, de cette quantité de virus et qui dès le fin juillet début août arrive à un niveau très élevé qui signifie bien une circulation active du virus dans la population et qui a bien prédit le fait que nous arrivions vers une deuxième vague qui n'est pas le même niveau que la première vague, ce n'est pas la même situation épidémique mais on avait bien une indication et donc l'objectif de ces travaux c'est bien d'avoir une aide à la décision en termes de santé publique sur les mesures à prendre en suivant ce type de virus dans les eaux usées. Les travaux de recherche d'HydroSciences Montpellier sont réalisés avec de nombreux partenaires, tant publics, Etats, collectivités locales et territoriales que privés, industries par exemple, et ce aussi bien en France, outre-mer qu'à l'étranger. HydroSciences Montpellier s'inscrit dans un environnement très fécond, le centre UNESCO international, le pôle de compétitivité Aquavallée, mais aussi les formations du master eau et d'école doctorale de l'Université de Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada